Link est en mer sur son bateau après avoir sauvé Labrina et Holodrome d'une terrible catastrophe. Alors qu'il était parti pour rejoindre sa terre d'origine, une tempête fit rage. Il essayait tant bien que mal de tenir le cap, mais un éclair s'abatta sur son petit navire, faisant tomber notre jeune héros par-dessus bord. Le corps de Link, ayant perdu connaissance, va s'échouer au bord d'une plage recueillie par une jeune fille du nom de Marine. Elle ramènera un autre héros chez elle afin de le remettre sur pied. Une fois réveillée et remis de ces événements, le jeune héros récupère son bouclier que Tarkin, le père de Marine, avait trouvé. Puis part chercher son épée qui est restée sur la plage, mais des ennemis sont apparus, attirés par l'aura de l'épée. Un hibou parlera par la suite à Link et lui expliquera qu'il n'est pas à Hyrule mais sur l'île de Coccolint et que la seule façon pour lui de quitter l'île était d'aller parler aux poissons rêves en le réveillant. Pour cela, les 8 instruments de sirène sont nécessaires. Pour les trouver, Link devra trouver les donjons où les instruments de musique y sont cachés. Alors Link, une fois de plus, s'en alla pour une nouvelle quête. A croire qu'il n'y a pas de repos pour les héros. Il aide quelques villageois en détresse et trouve ainsi le premier donjon. Il bat le monstre et récupère le premier instrument. Mais étrangement, plus il avance dans sa quête et plus les monstres lui disent qu'il ne faut pas réveiller le poisson rêve, sinon l'île disparaîtra. Link confut ses prix d'affection pour sa sauveuse, Marine. Il passe du temps avec elle durant sa quête, s'imaginant peut-être un amour naissant. Mais un héros doit savoir prendre ses responsabilités et continue sa quête des instruments. Mais plus il avance et plus il apprend des révélations étranges. Comme ce qu'il est en train de vivre n'était en réalité qu'un rêve. Oui, la plupart des ennemis que Link affronte ne sont que des ennemis déjà combattus dans sa quête précédente. Link récupère donc les 8 instruments de musique et part direction l'œuf du poisson rêve. Ainsi, il joue la balade du poisson rêve grâce à un ocarina trouvé durant sa quête. Ce qui va ouvrir l'œuf, une fois à l'intérieur, c'est un véritable labyrinthe. Mais guidé par son instinct, Link va trouver la source du malheur de ce monde. Maléficio, il représente l'ensemble des cauchemars du poisson rêve. Le tour montant dans l'œuf sacré afin d'empêcher son réveil ainsi que la destruction de l'île de Cocorint. C'est pour cela que les monstres sont arrivés sur l'île. Ces êtres maléfiques ont en effet décidé de régner sur ce monde imaginaire. Mais Link a fait son choix. Malgré l'attachement qu'il a pu développer pour cette île, il a décidé de ne pas vivre éternellement ici. Ainsi, le combat débute contre Maléficio. Il prend la forme d'anciens ennemis que Link a combattus jusqu'à prendre la forme d'Aganim, un ancien ennemi de ses quêtes passées. Jusqu'à ce que Maléficio puise dans les cauchemars du héros. Il prend la forme de Ganon. Link va devoir affronter sa peur qu'une telle menace revienne sur le monde. Il va ainsi éveiller son courage et battre cette forme de Maléficio et ainsi prendra sa véritable forme. Mais malheureusement pour lui, Link était bien plus fort. Le poisson rêve se réveille alors et explique donc à Link que ce monde va disparaître. Mickey restera à jamais dans son cœur et ses souvenirs. Ainsi, Link se réveille aussi au milieu de la mer sur ce qu'il lui reste de son bateau. Attristé de voir que rien n'était réel de cette aventure, il regarde alors vers les cieux, aperçoit ainsi le poisson rêve s'en aller. Link dévoilera un sourire à la vue de cette créature. Et c'est avec le cœur apaisé et rempli de beaux souvenirs qu'il part en direction d'Hyrule. Mais que nous réserve la suite des aventures de nos héros ? Ça, je saura pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501